Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, et bien mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, car le foot a repris ses droits de manière monumentale, ce soir nous allons avoir droit à une soirée footballistique absolument magnifique, on sait même pas quelle chaîne nous allons regarder, mais moi je vais vous le dire, nous allons regarder mon pays d'origine, le Mali affronter la Côte d'Ivoire, pays frontalier qui n'arrête pas de se moquer du Mali. Ah, là nous allons voir qui est qui, comme vous dites chez vous, on va voir qui est l'homme, on va voir qui parle nouchi ou qui parle français, donc là on apprend que les joueurs de la Côte d'Ivoire se voient déjà vainqueurs face au Mali, mais vous pensez que les Maliens nous allons faire quoi, que nous allons venir et vous dire, bon regardez on vous a fait un petit maffé, on vous a fait aussi un tchèque banane, allez-y bon appétit, faites ce que vous voulez, c'est ça que vous pensez. A chaque fois que le Mali doit affronter la Côte d'Ivoire, on a la Côte d'Ivoire qui commence à se moquer du Mali, mais nous ce que nous allons faire, nous avons un plan contre vous, vous pensez quoi, que les aigles du Mali vont arriver comme ça face aux éléphants ? Les aigles du Mali vont survoler au-dessus de l'éléphant. Est-ce qu'un éléphant peut voler ? Hein ? Certes, l'éléphant a les pieds sur terre, mais il est lent, à part quand il charge. Mais dans tous les cas, mesdames et messieurs, ça va être un match absolument important pour la dignité. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Parce que les Ivoiriens là, ils aiment trop se moquer du Mali. Dès qu'il y a occasion, ils vont se moquer. Ouais, mais de toute façon, les Maliens, ils sont bêtes. Nous allons voir, on va vous mettre du son. Vous allez commencer à faire... Coupé de Calais ! Vous allez commencer à faire... Donc ça a été arrivé, ouais, je suis fort, très très fort. L'homme, c'est l'homme. L'ennemi n'a pas l'ennemi. Ouais, ouais, ouais. On va vous fracasser bien comme il faut. C'est quoi ça là ? Hein ? Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire va venir et passer comme dans du beurre, dans les défenses maliennes ? Que ça va être facile, que ça va être normal, que vous allez nous fracasser et nous allons nous laisser faire. Mais jamais de la vie. Ça va être un match tonitruant. Du début jusqu'à la fin. Jamais nous perdrons sans avoir tout donné sur le terrain. C'est ça, Analia. Donc, messieurs les joueurs de la Côte d'Ivoire, commencez à vous concentrer. Et restez concentrés sur vos entraînements. Quand on vous pose des questions en conférence de presse, commencez pas à faire les malins, à bouger les reins. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Là, c'est pas un match d'attaque à la cour. C'est pas un match de couper-décaler. Non. Là, c'est un match de football. Tu entends ce que je te dis ? Hein ? Donc, va là-bas ! Merci. Merci.